Salut les filles et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul en fait dont je vous avais parlé il y a déjà un petit moment. Simplement en fait j'ai mis du temps à tourner la vidéo, je m'en excuse, c'était le temps que je teste les produits, que je me fasse à peu près une idée sur tout. Et maintenant c'est le cas, donc je vous présente tous les produits. En fait il s'agit d'un petit haul sur la marque Naobe et Kuechi. Donc en fait ces deux marques n'ont absolument rien à voir. C'est juste des marques en fait qu'on a découvertes, la marque Naobe et la marque Kuechi avec je ne sais plus la Glossy Box ou la Little Box, je ne sais plus laquelle des deux, je m'en excuse, j'essaierai de vous le noter en barre d'infos. En tous les cas je suis tombée amoureuse de ces produits et j'ai tellement eu envie de tester ces deux marques que voilà je me suis fait une petite commande un petit peu des produits variés entre guillemets pour me donner une idée. On a même commandé aussi des choses pour hommes, histoire que Jean-Baptiste se fasse une petite idée sur ce qu'il pensait de ses produits etc. Donc je vous présente les produits un par un en commençant par la marque Naobe. Alors le premier produit de la marque Naobe, vous allez voir le packaging est juste superbe. C'est ce produit là qu'on avait découvert dans une des box. En fait d'ailleurs je vous l'ai présenté, j'essaierai de vous mettre un petit lien vers la vidéo de la box que je présente. Donc en fait ça c'est un shampoing et un gel douche, donc ça fait les deux. Et autant en tant que shampoing qu'en gel douche, ce produit est merveilleux. Déjà il a une odeur, ça sent le frais, ça sent le propre, c'est génial. Enfin ouais c'est vraiment un plaisir de prendre sa douche avec ce produit là. Et le bouchon que vous voyez là c'est pas une impression en fait, c'est vraiment du bois. Je vais vous montrer comment c'est fait. C'est vraiment en fait un bouchon, un plastique tout simple mais recouvert d'une couche de bois. Donc c'est vraiment super original, ça fait très naturel etc. Enfin bref, c'est vraiment une marque vraiment magnifique, vraiment très classe, très design, très... Voilà et le gros plus bien évidemment c'est que c'est éco-certifié. Donc à partir de ce moment là moi ça me ravit complètement. Ça sent bon, c'est parfaitement efficace et en plus c'est biologique. Donc voilà tout va bien. Le deuxième produit, vous allez voir le packaging est à peu près le même. Donc on retrouve toujours ce petit bouchon en bois par dessus et le packaging en plastique assez fin et tout blanc. Donc ce produit là n'est pas éco-certifié contrairement au shampoing gel douche. C'est une crème pour les mains et ça sent l'orange en fait, le jus d'orange. Et on retrouve bien l'odeur du jus d'orange, c'est très sympa, très efficace, très doux pour les mains. Par contre l'ayant essayé de plusieurs façons, je vous conseille de vous exfolier les mains avant de l'appliquer parce que je trouve qu'elle pénètre mieux dans la peau. Une fois que la peau de la main est exfoliée, donc vous savez, un petit peu de sucre, un petit peu de sel avec du savon, vous frottez vos mains, etc. ou même n'importe quel exfoliant du marché. Et ensuite vous appliquez la crème par exemple avant de dormir ou avant de prendre la voiture ou vous voyez quand vos mains sont assez inactives sinon vous allez mettre de la crème partout. Je ne peux pas dire qu'elle ne soit pas grasse parce qu'elle est un petit peu grasse quand même. Mais ce n'est pas un gras, vous savez, qui laisse plein de traces, qui est très désagréable. Non, c'est un gras qui fait qu'on se dit, tiens j'ai les mains bien hydratées et j'ai mis de la crème dessus. En tous les cas, très très bon produit également pour moi. Le dernier produit que j'ai commandé de chez Naobé, parce qu'il faut dire aussi que c'est une marque qui reste quand même relativement chère pour les produits. Donc je l'en ai commandé trois, vous allez voir je me suis plus lâchée sur les produits que les filles. En fait c'est un contour des yeux pour hommes, bon bien évidemment ça peut s'utiliser aussi pour les femmes. Mais celui-ci on l'a pris pour hommes pour que j'en baptise le test parce qu'il a régulièrement des poches sous les yeux et des cernes assez prononcées. Donc je lui ai dit, allez tiens hop, tu vas essayer ça mon chéri. Et il en a été assez satisfait. Le matin il avait beaucoup moins les yeux qui tiraillaient. Et moi je trouvais qu'il avait le meilleur mine aussi. Donc bien évidemment c'est un contour des yeux, vous savez comment ça fonctionne. Trois petits points, vous étalez, vous laissez la nuit ou le matin avant votre crème de jour. En tous les cas ça ne sent pas grand chose. Mais ça a l'air très efficace et c'est naturel et organique. Et voilà donc toujours le même petit packaging chez les produits Naobé. Avec ce petit capuchon recouvert de bois et le petit plastique blanc assez raffiné. Donc voilà c'est vrai que les produits Naobé sont des produits très beaux et très efficaces. J'ai beaucoup accroché à cette marque et j'espère pouvoir tester bien d'autres produits de la marque. Et voilà pour les produits Naobé, on passe tout de suite au produit Kwechi. Alors on va commencer par mon coup de coeur de chez Kwechi. Comme vous le savez je fais beaucoup de la keratose pilaire sur mes jambes. Et j'ai également les jambes lourdes, oui oui on dirait une grande mamie en fait. Donc j'ai commandé ce produit de chez Kwechi, j'avais absolument envie de l'essayer. Ça s'appelle Cool Recovery. En fait qu'est-ce que c'est ? C'est un gel à base nard d'arnica froid. Donc en fait quand vous en mettez sur vos jambes, d'abord vous ne sentez rien. Mais ensuite vous avez une sensation comme si vous mettiez des glaçons sur vos jambes. Donc autrement dit c'est super. Moi c'est souvent le soir avant d'aller dormir que j'ai les jambes dans un de ces états, bref après une journée d'effort en fait. J'ai les jambes qui ont doublé de volume, qui sont pleines de vaisseaux, qui sont injectées de sang. Donc je mets ça et franchement 10 minutes après je ne sens déjà plus rien. C'est vraiment très efficace, ça pue, ça pue vraiment, il faut dire ce qu'il est. Mais c'est un produit que j'adore, d'ailleurs vous voyez il en manque déjà quand même pas mal. Ça descend pas trop vite encore ça va parce qu'un pchit dans une main ça fait une jambe, donc deux pchits à chaque fois. En tous les cas c'est vraiment très très efficace. Donc c'est à base, que je ne vous dise pas de bêtises, d'Arnica et d'Aloe Vera écologique. Voilà, donc c'est un très très bon produit. Et vous allez voir j'ai pas fini d'être satisfaite avec les produits Queshi. Le deuxième produit c'est également une deuxième crème pour les mains après celle de chez Naobé. Sauf que celle-ci c'est sans parfum en fait, enfin j'ai pas choisi un parfum particulier. En tous les cas c'est Crema de Manos, donc en espagnol ça veut dire crème pour les mains. Parce que Queshi est une marque espagnole en fait. Donc la plupart des packagings sont écrits d'abord en espagnol avant d'être écrits en anglais. Donc absolument pas en français, nulle part. Et c'est même fabriqué en Espagne, c'est marqué, je viens de le remarquer en fait. Et dans ce produit là il n'y a pas de parabènes, donc moi j'aime bien aussi ce genre de produit qui nous propose de mettre des produits méchants en moins. En tous les cas je l'ai trouvé très efficace et celle-ci contrairement à la Naobé de tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de s'exfolier les mains avant. C'est une crème qui peut se mettre vous savez, un petit coup avant de sortir de la voiture, un petit coup avant d'aller en cours. Bref très sympa à avoir dans son sac à main. Ensuite l'avant dernier produit de chez Kwechi, c'est un masque capillaire qui s'appelle Intensive Care. Donc j'ai pu le tester et vraiment j'adore. J'étais une grosse grosse adepte en fait du masque de chez Laura Sims. Qui est en fait un masque pour les filles qui ont les cheveux noirs tout simplement. Donc généralement les filles à la peau black ou métis qui ont les cheveux très très frisés. Parce que moi je trouve que j'ai les cheveux extrêmement secs et il n'y avait pas grand chose qui marchait sur moi. Et finalement je suis passée à celui-ci et j'aime beaucoup. Donc il est à base d'Aloe Vera comme à peu près dans tous les produits Kwechi. De Jojoba, de Rosa Moschetta et de Karité. Alors je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est que de la Rosa Moschetta. Mais en tous les cas si c'est ça qui est efficace dans le produit, j'adore le concept. Et vraiment le produit est sans parabènes encore une fois. Mais il n'y a pas de parfum particulier, juste un parfum qui sent bon vous savez les produits capillaires. Donc moi j'adore vraiment ce genre de petits produits. Et on garde le meilleur pour la fin, celui dont je suis amoureuse. Ça va être mon produit beauté de tous les temps je crois. C'est ça. Donc c'est également de la marque Kwechi. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que le packaging est transparent. Mais en tous les cas c'est ce produit là qu'on avait découvert de la marque Kwechi. Dans une des box et j'en suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse du packaging, du parfum, de la couleur du produit, de ce qu'il y avait dedans, de la composition, de son efficacité, de absolument tout. Je vous explique ce que c'est en fait. C'est un tonifiant revitalisant pour le visage. Donc sur un coton vous mettez ça après avoir lavé votre visage quand vous avez la peau qui tiraille. Et c'est absolument magique. C'est génial. Ça sent bon sur la peau, ça sent le frais. C'est génial. Moi j'étais une grande adepte aussi du vaporisateur Herborian pour le visage. Donc du tonifiant de chez Herborian. Il sentait bon les plantes et c'est ça que j'aimais bien. Et puis j'ai découvert ça. Et voilà, c'est devenu mon nouveau chouchou pour le visage. C'est absolument un produit qui est fantastique. Et je ne vais pas vous laisser comme ça. Les filles, je vais vous organiser un petit concours sur ma page Instagram. J'en ai commandé deux et je vais vous en faire gagner un sur les deux. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout en temps et en heure sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous souhaitez participer. En tous les cas, si vous aussi vous voulez tester l'efficacité du Kwechi, si vous n'avez pas reçu ça dans la Glossy Box ou dans la Little Box, je ne sais plus lequel des deux. Je crois que c'était Glossy Box. Et que vous voulez tester aussi, n'hésitez pas à participer. Il est absolument fabuleux. C'est mon gros chouchou de tout ce haul. Et voilà les filles, j'espère que ces petits hauls vous aura plu. En conclusion, qu'est-ce que j'en pense ? J'adore la marque Naobé, j'adore la marque Kwechi, autant l'une que l'autre. Bien que la marque Kwechi financièrement soit légèrement plus abordable que la marque Naobé, j'ai bien envie de dire que c'est quasiment le double quand même au niveau du prix. Donc c'est un petit budget à y mettre. C'est pour ça que j'avais beaucoup plus de produits Kwechi que de produits Naobé. Ça se comprend totalement. En tous les cas, j'espère que vous serez nombreuses à participer au concours. Je serai ravie d'offrir le revitalisant Kwechi à l'une d'entre vous. Je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous invite vivement à découvrir ces deux marques si ce n'est pas déjà fait. Ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.